Couper des cheveux est une affaire sérieuse, et vous ne devriez pas faire confiance à n'importe qui pour le faire. Pauvre Julie, sa styliste Olivia ne fait pas attention. Et elle a dépassé les bornes. Maintenant, presque tous les cheveux de Julie sont partis. Olivia a tellement de problèmes. Le combat est si fort que les voisins ont appelé les flics. Julie et Olivia ont été emmenées en prison pour comprendre ce qui s'est passé. Elles étaient toutes les deux prêtes à payer pour qu'elles puissent avoir de plus belles cellules. Mais Julie est en mauvaise posture. La prison n'accepte pas les cartes de crédit. Mais Olivia a de l'argent. Alors, elle a de la chance. Désolée, Julie. Olivia est si chanceuse qu'elle avait du liquide sur elle. Maintenant, elle peut se détendre dans sa cellule VIP. Pendant que les autorités enquêtent sur la bagarre, Julie retrouve ses cheveux coupés et les utilise pour être libres. Elle s'est faite une moustache et a emprunté un chapeau de police. Et maintenant, elle ressemble à l'un des gars. À lui, officier Nathan. Je pensais qu'il avait accidentellement arrêté un policier sous couverture. Mais il a commencé à aider. Vous pouvez sortir maintenant. Wow, regarde sa... Superbe moustache. L'officier Nathan n'a pas pu résister. Il la touche. Et c'est là qu'il a réalisé que c'est un piège. Bien essayé, Julie. Mais tu ne quitteras pas ta cellule aujourd'hui. La moustache a bien tourné. Mais ton plan a échoué. Olivia adore sa cellule fantasy. Et elle veut se pomponner. Ses cheveux sont magnifiques. Mais sa combinaison... ne correspond pas du tout. Voilà le résultat. Une superbe robe orange. Les gens disent que l'orange est le nouveau noir. Les boucles sont également élégantes. L'officier Nathan le sait. Julie s'ennuie tellement qu'elle a lu ce magazine. Un millier de fois. Littéralement. Ce bon vieux portable. C'est tellement ennuyeux. Peut-être que le garde peut l'aider. Pouvez-vous me donner un magazine avec moins de trous ? Mais l'officier Nathan est un tel plaisantin. Il a donné à Julie un magazine. Environ 250 coiffures tendances pour les cheveux longs. Elle ne le luera pas. Mais elle peut l'utiliser... pour former ses compétences. Ça aurait été bien. Sauf que ses chaussures ont échoué. Peut-être que ses flocons d'avoine collants... Ce ne serait pas si mal si... Attendez. Des flocons d'avoine collants ? Versez la résine époxy dans un moule. Ajoutez des flocons d'avoine. Faites les cuire dans une lampe UV. Enlevez-les. Et collez-les sur une chaussure. Remettez au four. Peignez-les et ajoutez des paillettes. Maintenant, la chaussure est comme neuve. On ne peut même pas dire... qu'elle a été cassée. Bien joué ! Mais ensuite, nous devons réparer quelque chose de plus grand. Encore, s'il vous plaît ! Des flocons d'avoine. Voici Olivia. Olivia, ce sont des flocons d'avoine. Olivia ne semble pas heureuse à ce sujet. Au moins, elle a de l'argent. Elle peut l'utiliser pour acheter... de la nourriture spéciale prison. Julie n'a pas ce genre de choix. Ils ne prennent que les cartes ici. Donc, tout ce que Julie peut faire, c'est manger des flocons d'avoine. Désolée. Mais en fait, Julie vient de trouver une alternative à cette morosité ennuyeuse. Olivia n'a aucun problème avec sa nourriture. Dernièrement, il y a eu tellement de nourriture qu'Olivia a pris quelques kilos. Si ce n'est pas pour ça, elle aurait pu profiter... de l'absence du garde. C'est ce que Julie a fait. Elle a sauté des repas pour qu'elle ne soit pas obligée de manger des flocons d'avoine. Elle se glisse juste entre les barreaux. Mais le garde continue de regarder. Julie doit retourner dans la cellule. Une fois que l'officier Nathan aura préparé les menottes. Cela peut prendre un certain temps. Alors Julie... Elle va dans la cellule toute seule, sans attendre le garde. Il ne va pas très bien. Ça lui prend une éternité pour démêler les choses. Mais heureusement pour Julie, elle vient de recevoir un colis. Prenez une boîte en métal. Mettez de l'argile légère à l'intérieur. Et faites de la place pour le maquillage. Recouvrez le couvercle de pâte à modeler rouge avec des bandes beiges. Couvrez le reste de la pièce et faites des côtés. Peignez la tarte avec des acryliques. Et de la peinture pour vitrailles. Saupoudrez-la de farine. C'est fait ! Il y a plus dans cette magnifique tarte, plus qu'il n'y paraît. Tout ce dont vous avez besoin, sauf le rouge à lèvres. Julie est d'accord avec ça, cependant. On dirait que la grand-mère de Julie a accidentellement mis du rouge à lèvres dans la mauvaise tarte. Olivia en a assez d'écouter la musique de l'officier Nathan. Il n'a qu'une seule chanson. Donc Olivia commande un musicien en direct. Pour l'argent, l'officier Nathan ferait n'importe quoi. Même arrêter un innocent musicien de rue. Pendant quelques heures. Ce n'est pas grave. Joue juste un concert. Quand vous aurez fini, nous vous relâcherons. Les prisonniers méritent. Le divertissement aussi. Heureusement pour le musicien, Olivia a eu pitié de lui. En attendant, Julie essaie toujours de s'échapper. Elle utilise tout ce qu'elle peut. Fabriquez des boucles d'oreilles en pâte polymère. Ajoutez les pièces jointes. Et faites-les cuire. Collez les pierres et ajoutez les accessoires. L'officier Nathan a arrêté la fuite de Julie. Mais par une autre erreur stupide. Il a besoin d'aide. Wow ! Sa boucle d'oreille s'adapte à la serrure de la menotte. Ça conviendra à la serrure de la cellule, cependant. Il le fait ! La clé de la liberté de Julie. J'étais sur son oreille tout le temps. Qui l'eut cru ? Olivia semble aussi préparer une évasion. Elle sait comment voler la clé. Mais elle ne veut pas ouvrir la cellule. Le gars va remarquer la clé manquante. Mais pourquoi Olivia en a-t-elle besoin ? La cellule est toujours fermée. Olivia l'a juste empruntée pour lui brosser les cheveux. C'est difficile de dormir dans une cellule si inconfortable. Surtout quand vos cheveux sont pleins de souris. Mais Julie n'est pas la seule à avoir peur des souris. L'officier Nathan déteste aussi les rongeurs. Quel est l'intérêt d'une carte de crédit quand on ne peut même pas l'utiliser ? Tu pleures ? L'officier Nathan est si bouleversé. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a perdu son badge. La carte de Julie peut vous aider. Découpez une carte et recouvrez-la de résine époxy. Attachez une étoile et faites-la cuire dans une lampe. Ajoutez quelques détails supplémentaires et faites-la cuire à nouveau. Peignez-la et signez-la. Fixez une attache. C'est fait ! La carte a fait un joli badge. L'officier Nathan ne sera pas renvoyé aujourd'hui. Merci à Julie. Il était sur le point de la laisser partir. En guise de remerciement. Mais il a perdu la clé. Oh, la malchance. Finalement, les autorités ont décidé que les filles ont fait leur temps pour ce combat. Il est donc temps de les libérer. Leur séjour en prison les a aidées à se remettre de leurs disputes. Olivia a fait une coupe de cheveux à la mode à Julie et elle était sur le point de payer quand il s'est avéré qu'Olivia n'accepte que la carte. Et Julie a transformé sa carte en broche. Oh oh ! Les filles vont encore se battre ! Avez-vous aimé l'histoire de Julie et Olivia ? Quelle a été votre partie préférée ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troom Troom Trick ! Sous-titrage Société Radio-Canada